L'argument de Frédéric Dhabi en disant, mais Édouard Philippe peut dire, moi je fais une politique de droite, donc pourquoi voulez-vous que je démissionne de la droite ? – Mais c'est ce qu'il a dit, il s'est présenté comme un homme de droite le jour de la passation, Bercy est occupé par la droite, l'image du traître chez les gens de droite, pour Bruno Le Maire, pour Gérald Darmanin, pour Édouard Philippe, n'émerge absolument pas. Donc c'est là où c'est vraiment le corner dans lequel se trouve la droite, Macron a pulvérisé le PS pendant la campagne présidentielle, il met en très grande difficulté les Républicains. – Donc on ne les vire pas, il faut les garder, les Darmanin, les Philippe… – C'est quand même un jeu de dupes, parce qu'Édouard Philippe, pourquoi il ne rejoint pas La République En Marche, comme l'a fait Bruno Le Maire, comme Darmanin, Le Cornu, ils sont sur le point de le faire. Et pourquoi ? Parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas de tradition d'exclusion dans ce type de parti. Ou alors s'il y en avait une, c'était exclusion et réintégration, c'est-à-dire qu'il y avait une dissidence pour une élection, et on revenait après une fois qu'on était élu dans le parti. – Oui, il n'y a pas de tradition comme au Parti Communiste ou au Front National, ou quand on exclut quelqu'un. – Le Parti sur un plan exécurant. – Donc voilà, exactement, on sait très bien que ce qui manque aujourd'hui, c'est une sorte d'UDF, et on raisonne comme s'il pouvait se créer une UDF, et on attend l'élection du président des Républicains en décembre, qui devrait être voquée, pour clarifier les choses. Et en fait, Édouard Philippe, il dit aujourd'hui, « Virez-moi ! » et les gens, à la tête des Républicains, en tout cas la commission, Patrick Collier, Le Calenac, etc., Léonetti, dit « Vous n'avez qu'à partir ». Donc chacun est sur ses positions, personne ne veut prendre la responsabilité de faire l'acte. Or en politique, la politique à un moment donné, c'est des actes, c'est du courage. – Je pense que tout ça est consciemment entretenu par Darmanin, par Édouard Philippe, c'est pour ennuyer les Républicains, parce que du coup, s'ils étaient honnêtes avec eux-mêmes, les Darmanin et autres, ils partiraient, ils feraient comme le maire. Mais là, ils restent parce qu'ils veulent que les autres prononcent le mot « exclusion ». Celui qui exclut, c'est un coupeur de tête, c'est un fou qui est un ville, donc il est impopulaire. – Je pense qu'il y a autre chose derrière. Ce qui manque à l'heure actuelle à Édouard Philippe, c'est un parti politique derrière. Or, La République en marche, il n'y a rien derrière pour l'instant. Ils ont beau faire des réunions entre eux, des réunions type EWARE, etc., ça ne marche pas. Ils n'ont pas de stature politique derrière eux. Donc, plus ils jouent la carte, et probablement que c'est ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire une espèce de fracture au sein de Les Républicains, où il y ait plus de Les Républicains qui partent à La République en marche, c'est peut-être ce qu'ils cherchent, parce qu'ils ont besoin de personnes qui connaissent l'appareil, l'outil du parti politique, parce que ça ne s'invente pas. Et là, évidemment, ce n'est pas en mettant des DRH qui feront un parti politique avec… – D'où les constructifs. – Bien sûr, d'où les constructifs. Mais il va falloir qu'ils les entretiennent. Et ça, probablement que plus qu'on ne croit, les Républicains savent que s'ils laissent partir trop de gens ou s'ils en virent trop, ils vont avoir une élite qui va partir et qui va véritablement faire vivre, là, le parti La République en marche. Et ça voudra dire, s'il se passe ça, ça voudra dire que Macron sera réélu. z'ils a dire la route. elle est le bon jambe. Les lowering de la личité, poignée de la vulhood, elle vont être à l' través comme nous l' وسm inflammatory. Merci.